Monsieur Guénard a accepté d'être le président de mon comité de soutien et je voudrais ici, publiquement, chez vous, chez nous, lui rendre en art. Je voudrais aussi m'inviter de cette occasion pour embrasser mon épouse. Parce que tout d'abord, nous sommes mariés un 18 juin et que les conjoints de candidats, c'est aussi un rôle spécial, c'est aussi une difficulté parce que tout va bien quand on gagne, tout est plus compliqué quand on perd. Je voudrais, à travers elle, saluer les conjoints des candidats ce soir. Alors parce qu'on est entre nous, je voudrais également avoir quelques souvenirs. Quelques souvenirs autour de la table d'honneur parce que je l'ai dit il y a quelques jours lorsque je faisais mon débat du deuxième tour, mais je voudrais ce soir le redire publiquement. J'ai été accueilli en 1995 par Yves Guédard au conseil municipal de Périgueux. J'étais adjoint et j'étais le Benjamin de ce conseil municipal. Et j'ai eu autour de moi des gens d'exception qui m'ont pris sous le coude, qui m'ont appris le métier d'adjoint à Périgueux, qui est quelque chose d'un peu particulier quand le maire s'appelle Yguéda, et qui m'ont évité les problèmes, qui m'ont évité beaucoup d'impair. La première d'entre elles, c'est ma paulette. Ma maman politique, qui à la fois avec sa douceur, mais également sa poigne quand il le faut, ça va être l'œil lorsque le patron n'était pas là. Je voudrais remercier Jean-Paul Donou, qui était lui aussi l'expérience en ce conseil. Vous savez ce que disait Confucius de l'expérience, c'est une lanterne accrochée dans le dos, mais qui n'éclairait là ce que le chemin parcours. Il m'a éclairé le chemin. Il me l'a éclairé avec des gens comme Michel Lopez, comme Serge Chalron, comme Guimandon, comme Jean-Jacques Rattier, bref, la Dream Team de l'époque. Et je voudrais ce soir leur rendre publiquement cet hommage. Je ne peux non plus oublier le premier repas à Chantérac. Je ne sais pas si Yguéda s'en rappelle, mais la tradition était qu'Yguéda recevait chez lui, avec les conjoints, l'ensemble des adjoints. C'était la réunion qui suivait l'élection. Et bien évidemment, j'étais tout jeune invité et mon épouse tremblait en me disant « Qu'est-ce que je vais me mettre ? » Alors j'ai dit « Écoute, habite-toi bien, il aime les jolies femmes. » Et puis ensuite Yguéda a dit « Écoutez, qu'il est le plus jeune ici dans le conseil ? » « Monsieur le ministre, c'est moi. » « Très bien, alors Madame Cornet, à côté de moi. » Et je voyais les yeux désespérés de Caroline qui disait « Tu ne vas pas me laisser seule. » « À côté d'Yguéda, ce monument, je vais être perdu. » Et à la fin du repas, je dis « Alors, comment ça s'est passé ? » Ah, il m'a dit « Il est délicieux, il est charmant. Et quelle culture ! » Voilà, je fais des aveux ce soir, Monsieur Guéda. Mais ce soir, tout particulièrement, je pense également à Madame Guéda. Car si mon épouse était à votre droite en 1995, je suis à ses côtés ce soir. Et j'en suis fort fier et fort heureux. Alors cette campagne, elle est achevée. Cette campagne, elle a été pleine. Elle a été entière. Elle a été difficile. Elle a été compliquée. Elle a été d'autant plus compliquée que nous avions perdu ces élections présidentielles quelques semaines auparavant. Et que j'avais dit, si Sarko est élu, j'ai une petite chance. Si Hollande est élu, j'en ai pas grand.